Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'actu. Ça va ? Oui, alors en fait, vous pouvez pas répondre parce que c'est une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial qui sera consacré à une seule information. Le partenariat entre Sony et Microsoft, qui pourrait bien ouvrir le chemin à de nombreuses nouveautés. Bien entendu, cette nouvelle sera suivie des trailers de sortie hebdomadaires. Bref, c'est parti. Nous en parlions précédemment. L'info du jour est donc bien. Le partenariat entre Sony et Microsoft, et vu l'encre qui l'a fait couler, c'est un bon moment pour revenir dessus à tête reposée et revoir l'intégralité du contenu. Attention cependant, c'est parfois un peu technique. C'était jeudi. Les dirigeants des deux compagnies ont officialisé ce partenariat pour lequel les internautes ne semblaient pas être prêts. Effectivement, c'est par le biais d'un communiqué sur Internet que la firme de Redmond s'est exprimée. On y découvre les tenants et aboutissants de ce pacte, qui unira les deux compagnies face au même challenge, celui de proposer toujours plus. Alors là, il est de bon temps de vous arrêter directement. Ce partenariat n'implique pas un échange de soft, ni même uniquement la location de service, ou même la fusion des deux marques, mais bien un partenariat gagnant-gagnant. Leur objectif, permettre de développer, avec les talents propres à chacune des compagnies, des solutions afin de proposer des services et ou machines permettant des choses inédites. Et l'enjeu est réel. Avec l'entrée de Google sur le marché, un mouvement attendu de la part d'Amazon également, il faut se préparer au pire pour le trio de constructeurs. Si Sony menait assez largement son concurrent sur cette génération grâce à son catalogue fourni de titres de bonnes factures, son avenir semblait compromis en ce qui concerne le cloud gaming. Et ce, même s'ils ont déjà un service en place. Les retours sur le PlayStation Now faisant malheureusement état d'une offre hautement perfectible. De l'autre côté, Microsoft a un peu délaissé ses joueurs sur cette génération, mais pas pour rien. Au contraire, l'arrivée des autres géants étant prévus depuis un moment, ils ont donc décidé d'investir autrement. Le résultat de tout ça, Microsoft Azure. D'après Bloomberg, Sony et Microsoft ont démarré les négociations il y a un an, suite à un échec d'accord entre la firme japonaise et Amazon, compagnie qui fournit également des services cloud et sur lequel s'appuie le PlayStation Now. Se sentant menacé par les perspectives d'avenir du marché, un enjeu crucial quand on considère que la marque PlayStation représente un tiers de ses rentrées d'argent, Sony n'a pas eu d'autre choix que de négocier avec son rival. Et c'est probablement pas plus mal quand on y réfléchit, parce que même si Halo et God of War resteront sur leurs machines respectives, un mouchoir, il y aura quand même du bon à tirer. Tout d'abord, Sony va donc louer à Microsoft des serveurs cloud Azure afin de tirer parti des avancées de Microsoft dans ce domaine, il est quand même le second distributeur sur le sol US, afin de consolider ses propres services. Le but sera donc de l'aveu de Kenichiro Yoshida, CEO chez Sony, de proposer au joueur le meilleur de Sony par le biais du cloud. Mais ça n'est pas tout. Effectivement, ce partenariat aura également pour but d'améliorer la recherche dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Un marché très porteur à l'heure actuelle. Grâce aux technologies d'imagerie de la firme japonaise et les avances dans les recherches de Redmond, ils espèrent que ce partenariat permette aux deux entreprises de stabiliser leur situation dans ce contexte extrêmement concurrentiel, aussi bien dans le secteur du gaming que celui des services dans lesquels Microsoft essaie de devenir un pilier, comme le prouvent d'ailleurs les différentes pubs pour son HoloLens. Ces progrès et les enseignements qui en découleront serviront donc aussi bien à Microsoft qu'à Sony et leur permettront aussi bien à l'un qu'à l'autre de développer des nouveaux titres et services en en tirant profit. Bref, les analystes s'accordent pour dire que ce choix est le plus judicieux, d'autant que sur le court terme et sur le marché du gaming, il pourrait permettre à Sony de gagner haut la main. Le doute en revanche est permis sur le long terme, puisque de la même manière que Netflix fonctionne en partie sur des serveurs appartenant à Amazon, et en sachant que ce dernier propose également un service de VOD, Sony va devoir jouer des coudes afin de proposer à ses joueurs des contenus toujours plus innovants. Et encore plus quand on imagine que les développeurs comme Capcom ou EA, qui versent 30% de leur vente à Sony pour apparaître dans les catalogues de l'éditeur, n'auront plus forcément à le faire si la technologie du cloud décolle. En revanche, Sony, lui, devra continuer à payer à son rival les factures pour continuer à maintenir son service. Bref, tout se jouera en temps et en heure, et seules les exclusivités l'emporteront. Enfin, voici pour clôturer cet épisode un petit peu spécial les sorties jeux vidéo majeures de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir suivi ce numéro un petit peu spécial de l'actu, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre avis sur ce nouveau format, ou si vous souhaitez avoir plus d'épisodes dans ce registre-ci. Un peu moins de news, un peu plus complet. Enfin, si ça vous convient. Laissez-nous également un petit peu d'amour en likant, en partageant et en vous abonnant. J'en ai franchement besoin parce que mes cheveux... Il va vraiment falloir que je considère aller chez le coiffeur. Bref, c'était LD4K4. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501